Notre équipe de 20 techniciens accro aux appareils argentiques achetant, vérifiant, réparant et expédant plus de 1000 appareils en état de marche chaque mois à leurs nouveaux propriétaires. À ce rythme, nous arriverons sûrement à fournir assez d'appareils pour la prochaine génération de photographes argentiques en Finlande, mais pas plus. C'est pourquoi je déplace pour le mois de novembre le QG de Camerà Rescue à Paris. Ce que nous tendons à oublier, c'est que la challenge pour sauver assez d'appareils en quantique ne peut pas se gagner uniquement avec la communauté des utilisateurs des films. Il y a plus de 100 millions d'appareils photo-argentiques inutilisés en Europe actuellement. Presque tous peuvent au moins servir pour les pièces détachées. Nous menons un combat pour les trouver avant que ces appareils ne terminent en déchargés pour être démantelés et recyclés pour les matières premières hausses d'Europe. La France et donc Paris ont été les pointes d'origine de la photographie argentique, et c'est ici, bien plus qu'à l'heure dans le monde, que nous nous devons intervenir maintenant. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver exactement ni comment, mais cela va être un intense mois de partage de ce que nous avons appris ces dernières années avec notre équipe française. Le but est d'initier un mouvement qui va assurer la France d'avoir assez d'appareils pour la prochaine génération. Si vous voulez faire partie de ce mouvement d'une manière ou d'autre, envoyez-moi un e-mail à uho.camerascue.org. Sous-titrage Société Radio-Canada ...